vie antérieure avec pascal le jeudi 21 mars 2019 alors on montre là pascal donc cette alors il y en a eu plusieurs vies d'accord mais on a l'impression aussi que vous avez un peu vous êtes resté longtemps de l'autre côté pour prendre du temps aussi pour vous d'accord on va prendre celles qui sont importantes aujourd'hui par rapport à votre réalisation pour comprendre aussi pourquoi certaines choses bougent pas bougent on va voir aussi d'accord là on me parle de la gaule d'accord la france la gaule mais on me parle plutôt de conquête de la gaule d'accord on me parle de jésus-christ d'accord 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 alors vous êtes mené mené à venir dans cet endroit là c'est pas forcément un endroit que vous avez vraiment envie de venir c'est pas un endroit que vous avez mais c'est surtout on parle de construction d'accord c'est ça qui vous intéresse d'accord on est en train de me dire vous voyez je regarde à travers vos yeux et on me dit que c'est surtout les étendues des choses à faire et à réaliser c'est surtout ça alors on dit que le climat à l'époque est encore instable même si on aime les troupes romaines on parle de rome d'accord des troupes romaines je vois vraiment des gens des soldats qui sont là et il ya des familles qui arrivent aussi en même temps d'accord vous vous faites partie de ces familles qui vient vous n'êtes pas un soldat je vous vois pas du tout en tant que soldat mais vous faites quand même partie de l'autorité romaine qui qui arriva d'accord à travers vos yeux ce que je regarde ce que je vois c'est surtout des étendues et des choses à réaliser sur place des choses qui manquent en fait voilà et ça pour vous c'est que du bonheur malgré que le temps ne vous convient pas il pleut d'accord il pleut énormément il pleut énormément d'accord alors vous êtes un éclaireur d'une certaine façon d'accord il n'y a pas que vous il y a d'autres personnes comme vous qui venez pour réaliser des choses je vois en train de discuter en train de pas de parler parler alors on a l'impression qu'il faut construire un viaduc quelque chose en un viaduc quelque chose pour transporter l'eau c'est ce qui manque en fait d'accord 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 on me montre vraiment ces terres qui sont un peu arides ces terres qui ne sont pas forcément cultivées manque d'eau et vous savez qu'il ya énormément à faire à cet endroit là mais pour ça il faut irriguer voilà c'est c'est votre premier mot c'est il faut irriguer toutes ces terres en d'accord on me dit que vous êtes un génie et que vous êtes ingénieux aussi à cette période là ingénie ingénieux et ingénieux oui vous êtes doué à cette période là vous êtes quelqu'un de doué comment dire en fait vous avez vous visualisez toutes les choses en visualisation vous voyez déjà la construction fait en fait il ya un peu d'autisme à cette période là vous avez un côté autisme et vous voyez différemment c'est comme si vous voyez en 3d vous voyez un autisme voilà alors je dirais pas un autisme profond mais un autisme qui qui voit en 3d en fait d'accord je dirais comme une partie d'un autisme mais c'est pas de l'autisme d'accord mais c'est la vision d'un autiste pas avoir en 3d en fait c'est surtout ça qu'on me montre d'accord parce qu'il ya la hauteur la profondeur et et le champ en fait on me dit et le champ comme si vous étiez sur un à l'époque à l'hélicoptère comme si vous regardez d'accord j'arrive à visualiser vous êtes en 3d en fait vous voyez la dimension 3d voilà et la structure dans le temps on me dit dans le temps dans le temps c'est le sujet ça coupe d'accord ok alors d'accord avant comment dire comment dire alors on en train de me dire ça a été nettoyé 1 je pense qu'il ya eu dû avoir à cette période là je pense des affrontements avec les gaulois d'accord les romains et les gaulois rigolent parce qu'ils me disent c'est comme astérix et obélix d'accord mais ça n'a rien à voir ils disent il ya une confrontation et puis finalement et cette période où vous allez rester là bas et bien ça va être une grosse et ça va être une période riche dans tous les sens que ce soit pour les gaulois comme pour les romains les romains apporte beaucoup aux gaulois finalement vont apporter énormément aux gaulois alors je suis désolé pour les gaulois mais c'est l'histoire c'est votre histoire je dis je suis désolé pour les gaulois mais c'est votre histoire que je raconte oui d'accord alors il n'y a pas que des viaducs il ya on a l'impression qu'il ya des centres thermales voyez des centres où on vient se baigner et se relaxer il ya vraiment des constructions dans le bien-être aussi vous voyez dans tout ça vous allez faire votre voyez je vois les constructions qui sont en train de se faire votre père était aussi là dedans il était très intéressé dans tout ce qui était les constructions c'est un bâtisseur il vous a tout appris on me dit d'accord et lui il est resté en italie il aurait aimé faire ce projet ce voyage avec vous pour faire ce voyage avec vous c'est lui qui vous a appris je vois un oncle aussi c'est lui qui vous a appris justement la valeur des constructions et tout ça et vous allez faire venir votre famille et votre mère votre père décèdera et votre mère viendra avec vous vivre avec votre femme on parle de femmes voilà à cette période là qui sait qui sait stéphanie aujourd'hui voilà à cette période là stéphanie est déjà votre femme à cette période là vous l'avez et vous avez avec elle déjà cinq enfants déjà trois garçons et deux filles on le dit trois garçons et deux filles elle a eu trois garçons et après trois deux filles par la suite le dernier vous l'avez pas vous ne l'avez pas vu naître parce que vous avez dû partir on me dit d'accord voilà elle a eu et c'est votre mère qui a pris soin d'elle et tout voilà il y avait vraiment une union entre elles très très forte vous voyez parce que c'est quelqu'un qui a perdu sa mère jeune on me dit et votre mère a pris le rôle de la maman aussi vis-à-vis d'elle c'est pour elle c'est une fille voilà pour votre mère à cette période là d'accord on est en train de me dire que vous voyez il ya des constructions qui vont se faire des viaducs des ponts on va reconstruire les routes aussi pour les passages tout ce que vous voyez on me montre que que les routes sont en je vais dire toujours de la boue ça n'avance pas les chariots donc il y a les pierres qui vont être construites voilà on va faire venir de la main d'oeuvre et les gaulois vont s'y mettre aussi vont travailler parce que c'est une on leur apporte de la richesse on leur apporte de un confort de vie d'accord on travaille ensemble avec les gaulois et les romans voilà voilà ils savent que très bien que en fait toutes ces toutes ces architectures ils ne connaissent pas et pour eux c'est plutôt un bien parce que parce que parce qu'ils n'avaient pas connaissance comment pouvoir faire ils vivaient dans le je veux dire pour eux une terre debout c'était une terre debout parce que c'était comme ça d'accord mais ils n'avaient pas l'idée de de mettre la pierre de et on me montre que vous allez donner des ordres à des personnes qui vont donner des ordres à ces personnes là pour faire pour faire le chemin pour faire des chemins des chemins et des chemins ça va aller très vite quand même on me montre que c'est et il se donne à coeur joie parce qu'il ya du travail il ya de l'argent et il ya il ya des récompenses et puis c'est un bien-être aussi on me montre aussi que vous allez faire faire une avec d'autres personnes une place où les gens pourront se réunir vous voyez une place où les gens se réunis après leur travail ou un jour dans la semaine où les gens peuvent se réunir et partager des bons moments en fait comme les grandes places ça serait dans quelle ville et à quelle époque avant jésus mais alors je dirais je dirais l'époque d'accord d'accord 58 avant jésus-christ peut-être 50 ans avant jésus-christ 58 avant jésus-christ d'accord vous vous appelez auguste on me dit auguste mais augustule voilà c'est auguste d'accord aujourd'hui nous dirons auguste mais c'est augustule voilà c'est votre augustule voilà on vous appelle même maître augustule dans sa bon maître c'est un nom français non mais vous voyez vous avez un titre on vous donne un voilà vous êtes très respecté vous faites venir votre femme vous n'avez qu'hâte hâte de la voir de la ça fait longtemps ça va faire quatre cinq ans que vous n'avez pas vu vous avez fait construire pour elle un lieu magnifique pour elle vous voyez et elle n'aime pas du tout le temps c'est vraiment là elle a la même perception que vous avez eu quand vous êtes arrivé voilà c'est votre passion passion de construire qui est importante d'accord c'est ça du coup ça a relevé d'autres choses et puis toutes ces forêts toutes ces forêts toutes ces forêts vous aimez vous adorez toutes ces forêts d'accord tous ces forêts voilà tous ces bois en fait toutes ces forêts il y a quelque chose de mystique vous aimez dans cette dans ce lieu d'accord voilà voilà la ville ça serait quoi où j'ai toujours fait construire cette place ça serait rome ou bien non c'est pas c'est en France ça c'est en Gaulle c'est en Gaulle c'est pas voilà c'est en Gaulle ne me montre pas l'endroit exact je pense pas qu'ils veulent que pourquoi c'est pas l'important en fait ils me disent d'accord c'est pas le plus important parce que beaucoup de choses ont été détruites malheureusement par des gens dans le futur dans le futur ils me disent il y a des gens venus de l'Inde qui vont détruire tout ça d'accord voilà on pourrait alors on pourrait retrouver des vestiges mais il faudrait creuser en fait il faudrait creuser ils n'ont pas forcément envie de détruire leur ville en sachant qu'il y a des choses romaines parce que ça détruirait mais si on s'il y avait destruction de ville en ils disent que des choses romaines sont en dessous en fait d'accord voilà ça a été reconstruit par la suite par dessus on me dit mais alors ce sont des grandes on me dit que ce sont des grands comment dire ce sont des grandes villes aujourd'hui il n'y a pas qu'un seul endroit d'accord pascal on me dit que en tant que auguste il y a eu plusieurs endroits vous n'avez vous n'êtes pas arrêté à une seule ville vous êtes arrêté à plusieurs en fait on me dit aujourd'hui les grandes villes qui existent c'est grâce aux romains qui ont construit aussi vous voyez il ya même les viaducs on fait venir de l'eau on fait traverser de l'eau par les viaducs pour pour venir dans les villes aussi il va y avoir d'accord il va y avoir même des choses en auteur mais il va y avoir aussi des choses en profondeur en dessous aussi un autre système voilà d'accord alors il ya une chose qui va beaucoup plaire ce sont les termes les termes en fait les les bains en fait les bains d'eau chaude alors je pense que c'est resté de cette époque là c'est les termes qu'ils ont je veux dire d'eau chaude de aujourd'hui de thalasso ça vient des romains tout ça ça vient de cette époque vous avez fait faire construire mais vous n'êtes pas le seul vous êtes cinq personnes à un moment de cinq hommes qui en train qui sont sur des plans en train de dire tiens ça ça est bien là parce qu'il ya ça l'eau il ya toute une préparation vous adorez vous arrivez vous aimez dessiner un moment que vous aimez dessiner des plans que vous vous les faites faire faire voilà il faut recouricher ça 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 tout est bien structuré bien organisé d'autre façon pascal on me dit qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui avait besoin de structure aussi vous êtes vous aimez l'organiser de structure vous aimez vous organiser dans ce que vous faites alors j'essaye en tout cas voilà je parle pas d'écrit d'accord si vous avez des papiers mais la structure quand vous avez comment dire vous êtes structuré pour faire quelque chose vous allez jusqu'au bout d'accord et les idées elles viennent au fur et à mesure tout ça ouais beaucoup voilà à cette époque là vous dit tiens je vais faire ça comme ça ça serait bien et puis finalement ça peut pas marcher hop on rechange ça s'illumine chez vous hop non 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 allez on change il faut changer ça peut pas aller parce qu'il ya ça 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 au fur et à mesure que vous avancez au fur et à mesure vous vous changez les plans il faut refaire les plans c'est pas vous qui les faites on parle de parchemin hein on refait sur des grandes feuilles voilà et on recommence et on refait d'accord voilà ça peut pas aller ça vous n'êtes pas non plus comment dire adapté au climat aussi et c'est pour ça que beaucoup de choses rentrent en compte aussi des changements peuvent se mettre en place parce que ça ne ça ne va pas par rapport au vent assis à la mer vous voyez il ya des changements d'accord il ya des choses aussi qui viennent par bateau pas forcément par la terre qui viennent par le bateau un des transports de choses on va on va ramener beaucoup de on me dit de meubles de choses qui sont de l'italie qui sont de la de rome on va apporter aussi des choses voilà c'est une période où même les gaulois vont vont se mélanger aux romains et finalement il va y avoir quand même je veux dire les soldats vont être amoureux des essais et puis il y aura des enfants ça sera un mélange voilà vous par contre par rapport à vos principes vous vous mélangerez pas hein vous resterez romain 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 dans la chair romain dans la poing même vos enfants ce qui sera important c'est que vos enfants vos enfants apprennent vous voyez les enfants même il va y avoir un décret par rapport aux enfants je veux dire gaulois les enfants de bonnes familles auront droit à apprendre le latin ils apprendront le latin cette période là vous parlez que le latin et ces enfants de familles riches auront la possibilité d'avoir un d'avoir un alors un professeur à domicile mais à l'âge de 11 ans ben c'est comme un collège à un moment que qu'ils vont se retrouver et ils apprennent le latin et et aussi ben tout ce qui est lié tout ce qui est à l'architecture voilà c'est pas fermé seulement qu'à vous ça va s'ouvrir pour les personnes qui sont aisés qui peuvent aussi leurs enfants aussi peuvent être dans ces écoles là d'accord et ça vous y tenez parce que parce qu'en fait c'est une façon aussi de ben de que c'est comment dire c'est gaulois deviennent aussi d'une certaine façon romaine romain en fait accepte à cette votre culture aussi d'accord alors les garçons les garçons ont beaucoup le droit auront le droit d'aller d'apprendre d'accord par contre les fils ça sera différent ça sera que les filles de bonne famille qui pourront surtout d'accord on me dit que vous aurez des esclaves cette période là c'est comme ça qu'on les appelle mais que vous voulez les traiterez bien par contre vous vous déplorerez certains de vos amis de mal se conduire avec leurs esclaves et même les enfants qui qui d'accord on me dit que les enfants qui sont qui sont nés d'esclaves et ben resteront sclaves elles vivront et elles travailleront pour vous mais mais vous aurez quand même vous serez quand même quelqu'un qui sera plutôt dans le respect de la personne c'est surtout ça dans le respect de l'autre et pour vous vous donnerez à un moment donné on me rencontre un certain âge où vous partirez vous donnerez vous sortirez ces personnes de l'esclavage en fait vous leur donnerez une liberté d'accord alors il y a une vie très amoureuse avec votre épouse elle aura un autre un autre enfant ce sera encore et ça sera un garçon par la suite donc qui naîtra à qui naîtra à cet endroit là d'accord elle aura un autre enfant par contre il n'y a pas de perte d'enfant je vois pas de perte d'enfant d'accord voilà tout se passera bien oui dites je peux demander c'est les vies que j'ai eu qui influencent le plus l'année maintenant quoi alors d'accord on me dit ce qui influence aujourd'hui plus votre vie aujourd'hui c'est surtout que vous avez besoin surtout d'être accompagné d'être soutenu d'accord il ya l'autre vie aussi un côté artistique qui est là aussi chez vous dans la deuxième vie qui va se présenter on me dit un côté très artistique en fait vous êtes quelqu'un qui est devenu souvent pour pour faire valoir et pas forcément être reconnu c'est pas du tout votre but d'accord c'est surtout faire un travail qui vous plaît et qui vous satisfait qui vous rend heureux et qui vous donne votre gaine part on me dit d'accord d'accord vous n'êtes pas forcément dans la recherche de la richesse bien à cette époque là pascal en tant que en tant qu'auguste vous avez de la richesse mais c'est pas ça qui vous importe vous voyez c'est surtout la réalisation c'est surtout ça de réaliser d'avoir la possibilité de vous réaliser et de faire ce que vous voulez d'avoir le feu vert en fait c'est surtout on va on va apprécier énormément un napoléon un napoléon ce que c'est napoléon mais oui il va apprécier énormément ce que vous faites parce que il viendra voir et tout ça et vous demandera oui il vous demandera de détendre encore et de faire encore d'autres choses d'y aller d'accord on me dit que pendant trois ans 300 ans cette période là va être riche ça va être une période période d'âge d'or vous voyez on me dit que c'est comme s'il sortait du moyen âge pour la technologie les choses pour avancer c'est un âge d'or à cette période la renaissance en fait voilà une nouvelle renaissance voilà ça c'est la deuxième vie alors c'est la première vie je parle d'accord c'est une renaissance napoléon il était pas avant jc non c'est jules césar pardon c'est pas napoléon c'est jules césar pardon excusez-moi c'est jules césar on verra pourquoi il dit napoléon mais il ya jules césar cette période là c'est jules césar et ils sont en train de me dire c'est pour ça qu'il ya eu un bug d'accord jules césar et ils sont en train de me dire que d'accord que c'est surtout aussi il va y avoir les nouveaux jeux aussi pour les enfants où les enfants seront épanouis il n'y a pas de jeu pour eux on me dit qu'il va y avoir le jeu d'aider le jeu des des os on appelle ça les jeux vous savez qu'on met sous les doigts les os les jeux qui vont la poupée les jeux de poupée pour les petites filles il va y avoir des jeux que les enfants seront épanouis dans des jeux vous voyez les enfants ne jouent et pas travailler et là il va y avoir des jeux pour les enfants le rôle des enfants va être très important ça c'est important aussi pour vous que les enfants s'épanouis en tant qu'enfants en fait parce qu'un enfant qui s'épanouit c'est un enfant qui réussit par la suite voilà et ça même par rapport à vous par rapport à vos enfants qui travaillent dans cette maison où vous êtes et ben il ya des temps pour eux pour jouer pas forcément que du temps de travail du temps dans les champs ou des temps voilà vous allez plutôt privilégier des temps de jeu le matin ils travaillent et l'après-midi ils jouent ils s'amusent ils prennent leur temps vous voyez vous allez mettre en place ça aussi pour les autres familles dire voilà ce sont des enfants ils ont besoin aussi de temps pour eux voilà ils ne peuvent pas travailler 24 heures sur 24 déjà vous vous êtes fatigué alors qu'est ce que c'est un enfant voilà d'accord ne soyez pas déçu pascal par rapport à ça parce que quand même il y a eu quand même une vie de labeur d'accord on me dit que cette période là elle a été une vie de réalisation une vie de labeur et puis vous avez vous avez une vie où vous êtes épanoui complètement avec votre épouse vos enfants ont réussi aussi à cette période là d'accord on me dit que les garçons ont suivi aussi vos traces aujourd'hui certaines âmes voilà elles ne sont certains membres de votre famille qui étaient vos enfants ne sont pas vos enfants aujourd'hui mais se sont réalisés et il y en a il ya d'accord on me dit qu'il y en a un il est dans la politique aujourd'hui de l'époque il serait aujourd'hui il est aujourd'hui dans la politique et un il construit des buildings on me dit en amérique à notre époque donc à notre époque l'âme elle n'est pas venue avec vous elle est partie dans nous mais elle s'est réalisée d'accord des fois nous sommes amenés avoir des enfants pour les réaliser pour qu'ils se réalisent après leur âme se réalisent elle continue d'accord voilà voilà alors cette deuxième partie de vie alors cette deuxième partie de vie alors c'est drôle parce qu'on me montre entre la sardaigne et la corse vous voyez toujours le lien romain qui est là quand même le lien italien aussi qui est là d'accord d'accord alors là c'est là on parle de votre mère d'accord on me parle de votre mère de vos parents de votre mère et de votre père c'est toujours auguste ou on passe sur une autre ville non c'est notre c'est une autre personne là c'est une autre incarnation une autre incarnation on parle que vos parents sont très importants dans cette vie là votre mère prie beaucoup 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 et c'est quelqu'un qui soigne les personnes on me dit on vient on vient lui demander pour un accouchement pour si pour ça vous êtes vous êtes vous êtes assez nombreux on m'en montre neuf enfants d'accord voilà vous êtes dans le milieu on dirait je dirais cinquième enfant dans le dans le groupe dans le lot d'accord d'accord votre père il votre père il s'occupe de je veux dire c'est drôle vous avez un oncle qui on a l'impression qu'il a un bourrico un an et qui transporte des de la nourriture ou des petits objets qui va vendre à droite et à gauche on me montre d'accord voilà et pour vous vous aimez cet oncle énormément parce qu'il vous ramène toujours un cadeau de ses voyages il fait toujours tout le tour il vous ramène toujours quelque chose vous l'attendez avec impatience vos amis sont un peu jaloux parce qu'ils savent que vous allez avoir droit à quelque chose il parle pendant trois mois quatre mois cinq mois il revient il vous ramène toujours qu'un petit quelque chose d'accord alors vous vous appelez gabriel à cette période là gabriel d'accord et ce serait quelque période je dirais 17ème siècle adonis gabriel adonis oui gabriel voilà d'accord on me dit que vous votre père travaille le fer on a l'impression qu'il répare il répare des choses tout ce qui est lié au fer vous voyez c'est alors je sais pas si les forgerons ou ou maréchal ferrand mais j'ai l'impression qu'il fait les deux vous voyez c'est plutôt les deux côtés en fait et c'est quelqu'un il peut très bien soigner je veux dire il fait un peu de tout votre père parce que j'ai l'impression que même qu'il place les os des personnes quand ils sont blessés vous voyez rebouteux je dirais rebouteux aussi comme il peut soigner les chevaux voilà on vient lui demander de faire comment dire d'accord de préparer de fond de la fonte en fait on montre de la fonte et de préparer un chaudron par exemple ou de réparer voilà mais il n'est pas chevronnier c'est qu'on lui demande il sait tout faire donc il est donc du coup il sait tout faire et ça peut être ça peut être quelque chose comment dire d'accord ça peut être pour des outils agricoles ça peut être pour des pour les chevaux ça peut être voyez tout ce qui voilà tout ce qui est lié au fer mais il y a beaucoup d'outillages agricoles qu'on vient lui demander voilà mais il sait tout faire il se ferme pas puis quand ça marche pas on recommence il dit voilà d'accord vous avez été élevé à regarder votre père aussi n'aimez pas trop aller à l'école à cette période là d'accord il avait quand même les moyens alors vous allez savoir lire et écrire d'accord mais après vous voulez tout de suite apprendre un métier et pour vous c'est très important de vous mettre tout de suite dans la passion en fait comme votre père d'accord votre mère elle elle soigne des gens par les plantes par les prières et tout ça on a l'impression qu'il y a un groupe de femmes qui vient de temps en temps dans votre maison ils prient pour certaines personnes des gens viennent pour se faire soigner hop elle fait une plante elle prépare une plante une question hop elle soigne voyez on fait très rarement intervenir le médecin on me dit on vient voir votre mère pour se faire soigner c'est plus facile et au moins on sait qu'elle est là qu'elle est présente d'accord voilà parce que rigole parce qu'ils disent à l'époque le médecin il va tellement voir des malades alors si c'est pour déjà être malade et être encore plus malade parce qu'il évite le médecin d'accord voilà d'accord alors ça va être une période un peu compliquée et difficile parce que je vous je vois votre père se révolter et vous allez grandir justement dans ce côté là aussi parce que alors on me montre la corse je pense que c'est en corse que vous êtes en sardinne ou en corse je sais pas parce que j'ai l'impression que vous avez vous êtes allé aussi en sardinne il ya la corse et la sardinne on a l'impression que vous avez fait des voyages avec votre père que vous avez et vous n'êtes pas le seul il ya un frère aussi vous êtes parti avec votre frère aussi un peu plus grand que vous êtes le plus jeune mais vous êtes le plus doué on me dit d'accord et vous emmène tous les deux à chaque fois il vous emmène tous les deux pour pour découvrir et vous aimez faire ses voyages de toute façon et on a besoin de votre père on a besoin de votre père pour pour faire des choses il ya du travail et il va rester pendant un mois dans un endroit et après vous allez revenir voir votre mère mais elle n'est pas seule votre mère il ya quand même beaucoup d'enfants qui sont là alors c'est une période où vous ne mourez pas de faim où il ya toujours de quoi il ya des échanges on ramène un poulet à votre mère du fromage il ya toujours un échange du troc avec votre mère d'accord voilà elle prendra soin de voilà il ya une période de peste on me dit la peste quelqu'un va voilà il ya des bateaux qui vont arriver et votre père est très révolté parce que parce que toutes ces personnes qui accostent ramène toujours des maladies des maladies et il ya une révolte votre père c'est quelqu'un qui a quand même du caractère et il a cette révolte qu'à chaque fois c'est le point d'attache et tout le monde ramène les maladies que ce soit le choléra la peste et d'autres maladies voilà d'accord vous allez avoir une idée vous allez avoir une idée et ça ça va être ça va être quelque chose qui va surprendre tout le monde vous allez avoir l'idée de faire venir alors vous vous êtes rendu compte que le vinaigre était un antiseptique et oui le vinaigre et vous allez faire demander à votre mère de faire venir que la meilleure solution c'est que de faire venir du vinaigre afin que ces personnes qui arrivent avec cette maladie de la peste soit face leur main parce que se nettoie avec du vinaigre pour désinfecter le corps et d'accord je vois vraiment des voilà on ramène ces tonneaux de vin qu'on a laissé trop trop pourrir et ces personnes qui se nettoient ces soldats parce que vous allez faire barrage en fait vous n'êtes pas le seul vous allez faire barrage à toutes ces personnes qui arrivent comme ça il n'est pas question qu'on tue vos enfants d'accord d'accord voilà d'accord et 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 donc ils vont devoir se laver au vinaigre passé même si c'est c'est l'écran ça il pue tellement que finalement le vinaigre ça désinfecte d'accord voilà voilà ça ça va être quelqu'un quelque chose d'ingénieux pour vous et vous allez vous faire votre nom à cette période là je veux dire les gens après vont venir vous voir un peu comme un saint en fait un peu comme celui qui qui a permis justement que cette maladie ne se propage pas en fait d'accord voilà alors ça marchera pas forcément le vinaigre pour tout mais pour vous c'est déjà un principe c'est comme l'alcool aujourd'hui vous voyez voilà alors vous n'êtes pas forcément en recherche de reconnaissance non plus à cette période là c'est pas ça en fait ce que vous avez envie c'est c'est d'avoir une vie paisible tranquille aussi d'avoir de vos propres enfants vous serez vous aurez un travail manuel comme votre père mais c'est parce que vous allez faire de votre vie vous n'allez pas devenir forgeron ou c'est pas du tout ça hein ça ça va rester en vous parce que vous l'aurez acquis hein vous aurez aidé votre père et tout ça mais c'est pas quelque chose que vous aurez mis en place vous allez plutôt soigner les personnes on nous dit soigner les personnes d'accord c'est surtout ça qui va que ce soit les personnes que ce soit les animaux c'est votre c'est c'est vraiment ce qui est important vous voyez autant vous vous allez soigner autant les femmes vont prier énormément hein on dit la madone voilà la madone donc beaucoup prier si si on peut pas soigner tout ça la prière est très importante d'accord c'est un pays qui de qui est très religieux très 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 porté sur alors il peut il pourrait alors on va vous demander de faire de la magie de faire des choses pour telle chose et tout ça vous le ferez la magie hein mais mais on vous demandera peut-être de la sorcellerie pour telle chose mais c'est pas dans la sorcellerie c'est surtout pour vaincre le mal en fait d'accord pour repousser le mal parce qu'il y aura quand même le choléra la gale la peste vous voyez il y aura d'autres maladies que que ces hommes ramèneront ces soldats ramèneront d'accord euh la la lèpre aussi euh la lèpre et vous soignerez euh euh beaucoup de personnes au niveau de ces maladies avec des plantes avec ce que votre mère vous aura appris alors vous êtes des euh de tous ces enfants vous serez vraiment le seul qui serait intéressé par tout ce qui est euh votre père et votre mère en fait tout ce qui est lié aux deux en fait vous apprendrez de l'un et de l'autre vous ne serez pas du tout fermé au contraire hein parce que tout est bon à apprendre euh et 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 Pascal ça revient un peu dans cette vie en tant que romain en tant qu'auguste à cette période là en tant qu'auguste vous êtes très curieux vous aimez vous réaliser et on me dit que cette cette période là vous aimez vous réaliser même si vous ne le pratiquez pas ce que votre père faisait vous savez que c'est c'est quelque chose qui est profond et quelque chose qui sera toujours là de toute façon apprendre pour vous apprendre pour vous être très important euh vous épanouir c'est très important réussir c'est très important réussir pour vous cela hein et apporter votre connaissance 아닌 Voilà. Vous avez un fils, Pascal ? Vous avez un garçon ? Oui. Il ne s'intéresse pas trop à ce que vous faites ? Oui, mais bon. Voilà. On me dit qu'il est encore jeune. D'accord ? Mais vous, à cette période-là, de cette vie, à son âge, à lui, aujourd'hui, vous étiez très, très curieux. Et déjà, enfant, même vous, vous étiez déjà qui ont lieu des choses. D'accord. Voilà. Après, chaque âme, elle est différente. D'accord ? Voilà. Oui. Voilà. Chacun est différente. D'accord. Vous voyez, c'est une vie, c'est une période aussi, je veux dire, alors, votre épouse, elle tisse, au moment qu'elle tisse, elle est tissero, on me dit. Elle tisse des draps en lin. Ça peut être aussi des toiles pour les bateaux. Voilà. Il y a de l'argent, hein ? Il n'y a pas de manque d'argent parce qu'elle travaille avec d'autres femmes et elle tisse. On me montre qu'elle tisse des... Voilà. Alors, je pense que... Voilà. Elle tisse et... D'accord, j'ai compris. En fait, ces deux vies que vous avez eus, vous les avez eus avec Stéphanie, on me dit. D'accord ? C'est pour ça qu'il parle, il nous donne ces deux vies parce que ce sont deux vies importantes avec elle. Vous vous êtes épanoui avec elle. D'accord ? Très bien. On me dit qu'à cette période, elle a... Comment dire ? On aime son travail, on aime ce qu'elle fait. D'accord ? Son tissage. D'accord. D'accord. Vous voyez ? On me montre un appareil en bois et même ça, vous l'avez construit pour elle. Vous êtes manuelle et elle va tisser. En fait, ça fait une facilité avec le pied et elle va vite tisser, en fait, des choses. Voilà. Il y aura d'autres choses qui seront réalisées aussi à travers votre épouse et pour d'autres personnes. D'accord ? Que ce soit le tissage. Alors, vous aimez ces galettes à la châtaigne, on me dit. Le pain à la châtaigne. La farine de châtaigne. D'accord. Et ça, vous demandez à vos enfants d'aller les ramasser, les châtaignes. Que vous emmenez avec vous pour aller faire la farine au moulin. Voilà. Un moulin, voilà. D'accord. Vous savez ce qu'ils sont en train de me dire ? Ils rigolent parce qu'ils me disent. Aujourd'hui, la farine de châtaigne est bien meilleure que la farine blanche. Oui. C'est possible. Elle fait moins de mal au ventre. Oui. C'est sûr. Voilà. D'accord. Votre papa, cette période-là, malheureusement, bon, voilà. D'accord. Il va être atteint aussi de la maladie. D'accord ? On me montre la... D'accord. D'accord. Il va attraper la gale. Alors, vous allez essayer de maintenir et puis il va falloir un peu l'isoler parce que vous avez peur pour vos enfants. Ça va être assez compliqué. Vous voyez ? D'accord. On me montre que vous allez... En fait, vous allez être à cette période-là soigneur. D'accord ? Vous allez soigner Pascal. C'est ce qu'on me montre. Le médecin ne sera pas du tout d'accord avec vous. Vous aurez des conflits avec le médecin ou il essaiera de vous envoyer des gens pour que vous arrêtiez parce que c'est illégal ou que c'est interdit et tout ça. Mais les gens se révolteront contre le médecin ou c'est ça ou c'est lui qui dégage. C'est vraiment le mot. Parce que de toute façon, vous êtes le... Il n'est jamais là. Quand il arrive, il est trop tard ou la mère a fait une fausse couche et elle est morte en couche. Donc, on n'a pas force. Vous voyez ? Donc, finalement, il doit faire des kilomètres pour arriver. Le temps qu'il arrive, c'est déjà trop tard. Donc, il n'y a pas beaucoup de médecins. C'est très... Il peut mettre deux jours avant d'arriver. Donc, c'est déjà trop tard. Donc, c'est pour ça qu'on préfère venir vous voir. Comme on venait. On vient encore voir votre mère. Parce que votre maman, elle va vivre longtemps, on me dit. Et elle va vous aider dans votre accompagnement. Et elle va vous apprendre des potions, en fait, avec des choses, avec des plantes, avec du thym, avec des feuilles de laurier, avec des orties. Elle va vous apprendre, en fait, des potions pour boire et nourrir, en fait. Et même des cataplasmes, on me dit. D'accord. À mettre sur des peaux qui ont des maladies, en fait. Comme l'herpès, l'eczéma, le zona. Voilà. Des cataplasmes, on me dit. Est-ce que j'ai des blessures transgérationnelles de cette vie-là, qui est une date sur les incarnations ? Vous en avez eu, on me dit. D'accord. Chez vous, on me dit, vous avez toujours eu l'impression d'être en manque affectif. D'accord. Qui manquait toujours quelque chose. En fait, parce qu'il y a eu des gens, d'accord, il y a eu dans la famille, dans votre famille, en tant qu'âme, vous avez eu des personnes qui ont été fortes de caractère et qui vous ont toujours fait évoluer, avancer. Et du coup, à un moment donné, ils partent. Et c'est ça qui est dur pour vous. C'est d'accepter toujours leur départ, on me dit. Au moment où vous étiez dans votre épanouissement, où vous deviez vous épanouir, paf, ils ne sont plus là. Et c'est ça. Et on est en train de me dire, Pascal, que c'est cette période-là que tu dois, toi, te réaliser. Vous comprenez ? Cette période-là qui... Non. Vous devez, vous, vous réaliser. J'ai besoin de me réaliser, oui. D'accord. On vous apporte les outils et après, on vous dit, il faut te réaliser. Oui. D'accord. C'est un peu comme votre petit garçon, on me dit. Vous voyez ? Alors, vous resterez longtemps, vous ne resterez pas, vous n'allez pas partir comme ça. D'accord. Mais on me dit, votre fils, c'est comme un enfant qui, son père est là, il fait tout et puis bon, il regarde et tout ça. Il n'a pas forcément envie de toucher ou faire. Puis, à un moment donné, il se rend compte que, quand il n'est plus là, qu'il vit à travers son père. D'accord. Vous, vous vous réalisez à travers l'infection, l'amour. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Et en fait, cette sensibilité, vous l'avez parce que vous soignez aussi des personnes qui étaient dans la maladie. Et pour vous, c'était très difficile aussi. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous ne mettrez pas les os en place parce que vous aviez ce don de mettre les os en place. Vous aviez appris par votre père. D'accord. Mais ce n'est pas un truc qui vous attirait de remettre l'os en place. C'est plutôt vous. Non. Vous comprenez ? Ce n'est pas pour vous. Mais par contre, il y a quand même, Pascal, chez vous, le don des plantes. Il y a ça qui est né chez vous. Et même si aujourd'hui, vous ne le cultivez pas, on me dit, ou vous ne l'avez pas réalisé, ça ne veut pas dire que dans le futur, vous n'allez pas le réaliser. Et peut-être que vous reviendrez réaliser quelque chose dans ce milieu-là. D'accord ? D'accord. Tout a une raison. C'est vous qui choisirez après. Aujourd'hui, on me dit, sois heureux. Oui. Parce que c'est quand on n'a plus les choses qu'on se rend compte que les gens étaient importants. Oui, c'est sûr. D'accord. Vous avez des questions à poser, Pascal ? Oui. En fait, comme je l'ai dit, ce qui influe le plus sur ma vie actuelle, est-ce que je vais ressentir ? Alors, là, vous parlez ? Voilà. Vos vies... Alors, il faut savoir que ces deux vies, vous vous êtes complètement réalisés. Vous voyez, vous avez été jusqu'au bout des choses. D'accord. D'accord. La vie n'a pas été facile non plus. Cette deuxième période, autant... La première, autant ça a été plus facile, autant cette deuxième période de vie en tant que... En Corse, on m'a dit qu'il y avait la maladie. Vous avez dû faire face à des pertes de gens que vous avez aimés aussi. D'accord. Et qui a été difficile pour vous. Mais malgré tout, vous avez été jusqu'au bout au niveau des soins, le fait de soigner les personnes, le fait d'aller jusqu'au bout des choses. D'accord. On me dit que votre père s'est réalisé aussi. Mon père de l'époque, maintenant... D'aujourd'hui, il s'est réalisé. Et c'est pour ça que... Vous comprenez ? Il s'est réalisé... Il s'est réalisé... Et il a été jusqu'au bout, mais ça n'a pas été forcément facile pour lui. Oui. Vous comprenez ? Voilà. Et aujourd'hui, vous devez aussi vous réaliser par rapport à ce que vous êtes aussi. D'accord. Vous voyez, Pascal, on me dit que vous avez une vision 3D. Et cette vision 3D, elle sert à quelque chose. Oui. D'accord. Quand vous avez... D'accord. On me dit que quand vous avez cette impression de déjà vu ou de comprendre ou de savoir, c'est que ça s'est déjà passé. Oui. D'accord. Écoutez votre cœur. Acceptez ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous. Oui, j'essaie de plus en plus. Ouvrez-vous, on me dit. Le problème, Pascal, aujourd'hui, c'est que vous avez peur de vous ouvrir aux autres. D'accord. Par peur de, comment dire, d'être, comment dire, il manque quelque chose aujourd'hui à vous. On me dit que c'est l'épanouissement de ton être, c'est de tout ouvrir. Bien sûr, je suis très solitaire, très indépendant, je suis très seul. Voilà. Et dans ces deux vies, vous n'étiez pas seul, vous étiez toujours accompagné et puis ça y allait. D'accord ? Oui. Vous savez ce qu'est en train de dire votre guide ? Va boire un verre, va boire une choppe de bière avec tes copains. Oui, oui, je sais, oui. Vous voyez ? D'accord. On va couper la vidéo, d'accord ? Et moi, je vais rester avec vous parce qu'il y a des choses personnelles, donc, que j'ai envie de vous dire. Voilà. D'accord. Et j'aurai deux, trois questions ensuite, plus personnelles aussi. D'accord. D'accord.